Bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter Mimosa. Mimosa ce sont les étudiants de l'université d'A4 qui nous ont signalé son problème. Quelqu'un lui a versé de l'eau bouillante sur son dos. Elle a fait de très graves brûlures et ce sont les étudiants de la faculté de 3 à 4 qui ont essayé de le souffrir parce qu'ils ont trouvé qu'un soir c'était déjà la nuit. Ils l'ont mis dans leur salle de classe en attendant le matin pour qu'on puisse intervenir et quand on a trouvé Mimosa, elle était très gentille, elle n'avait pas, même si elle avait eu de graves blessures, elle n'était pas méchante envers les humains. On pouvait l'approcher très facilement et on l'a tout de suite emmené au refuge. On n'a pas pu l'emmener chez le vétérinaire mais on s'est débrouillé pour le faire les premiers soins. On a nettoyé ses plats avec de la pétatine et ensuite on lui a mis du miel et on a répété les poncements presque tous les jours et comme vous voyez maintenant elle s'est presque rétablie. Ça s'est presque cicatrisé. Mimosa est très gentille, comme vous voyez elle adore jouer et se faire caresser. Comme à peu près tous les chiens au refuge, le vrai problème de Mimosa, c'est qu'on a un peu du mal à lui trouver de la famille parce que d'abord c'est une femelle et que les gens n'ont pas vraiment l'habitude d'adopter des chiens de race commune. Comme vous pouvez le constater, les blessures de Mimosa sont presque totalement guéries. Le miel est un excellent cicatrisant comme vous pouvez le voir. On a juste utilisé du miel et de la pétatine pour nettoyer sa plaie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada